Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un rôle, un rôle beauté, essentiellement make-up, puisque j'ai passé commandes sur différents sites américains au cours des deux derniers mois et j'ai regroupé toutes mes commandes chez Rollet Shop USA. Je passe toujours par Rollet Shop USA quand je commence sur un site américain qui ne livre pas à l'international ou si les frais de port sont trop exorbitants ou les délais de livraison trop longs. Sur Rollet Shop USA, ils regroupent toutes mes commandes, ils me réexpédissent en Martinique, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher également, ça réduit énormément les frais de port. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir mon petit colis avec vous et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté récemment sur les sites américains. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser des petits pouces vers le haut et puis c'est parti pour ce rôle beauté made in USA. Je vais commencer par les achats que j'ai effectués sur le site de maccosmetic.com. Je me suis acheté des fards à paupières puisque sur le site américain, les fards en refill comme ça, en recharge, ne coûtent que 6 dollars. En Martinique, on ne peut pas les acheter en recharge, ils sont uniquement les godets et ils font aux alentours de 19-20 euros l'unité. Il y a ça quelques temps, je vais t'acheter une palette de fards comme ça chez Mac, une palette de fards vides et au fur et à mesure, je la remplis. Là, c'est une palette que je vais composer uniquement avec des tons neutres. Donc aujourd'hui, ce sont encore des fards neutres que j'ai achetés. J'ai d'abord pris la teinte rouge, c'est un orangé, c'est un fard mat. J'aime beaucoup utiliser ça juste au-dessus du creux de paupières pour réchauffer un petit peu les looks et en plus, comme je porte souvent du doré, je trouve que ça se marie assez bien. J'ai pris également la teinte brownstrip, c'est un marron un peu rouge du genre Coco Bear de chez Makeup Geek. J'ai le ground brown, il me manquait un marron foncé comme ça, un marron bien riche. Donc voici le fard ground brown, il est aussi mat. J'ai pris également la teinte bronze, comme son nom l'indique, c'est une sorte de doré bronze, c'est un fard irisé. Et puis j'ai pris également le fard saddle, c'est un marron moyen, un marron mat que je vais utiliser essentiellement dans le creux de paupières, je pense. Je l'ai acheté par rapport à Corinne. Corinne, bien, c'est une youtubeuse belge que je regarde, je vais vous mettre son lien en barre d'infos. Et souvent, je sais que c'est son beau tout fard de transition. À chaque fois qu'elle fait des make-up, elle aime bien utiliser saddle dans le creux de paupières. Donc je vais voir ce que ça donne sur mon lien, à peu près de la même teinte, je pense. Donc, saddle aurait marché. Je vous mets le lien de Corinne en barre d'infos. Donc voilà, si j'ai oublié, n'hésitez pas à me rappeler ça dans les commentaires, ça m'arrive d'oublier. J'ai pris également la MSF Natural en teinte dark. Je vous ai parlé de cette poudre, je ne sais plus si c'était dans mes produits terminés ou dans le time, je pense, que j'ai fait récemment sur mes produits de maquillage préférés. Et ça, c'est mon bronzer préféré de tous les temps. Alors, ce n'est pas un bronzer pour qu'on en parlait, c'est une poudre de finition, mais je l'utilise en bronzer. C'est la teinte dark. Elle est un peu plus foncée que ma carnation et j'aime énormément utiliser ça pour faire le bronzer, tout simplement. Alors, c'est une poudre qui est légèrement satinée. Ce ne sont pas des paillettes ni même des nacres. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça donne simplement un reflet naturel à la peau. Je n'ai pas trouvé la teinte exacte qui correspond à l'ensemble de mon visage, mais dark, c'est légèrement plus foncé. C'est un marron un peu plus rouge et j'aime bien l'utiliser en bronzer sur les contours du visage. Ça donne vraiment l'effet de bronzage naturel quand on sort de la plage, que la peau est légèrement satinée. Donc, voici la MSF en teinte dark. Je me suis également acheté un rouge à lèvres. Ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de rouge à lèvres MAC. C'est une teinte, je pense que ça fait partie des nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Ça s'appelle Lust Extract. C'est un fini mat. Et voilà à quoi ressemble la couleur. Donc, c'est un bleu foncé, un bleu violacé, un indigo, voilà. C'est un mélange entre bleu et violet, mais très, très, très foncé. Et je ne sais pas, je n'avais jamais vu. Waouh, la couleur est tellement belle. Donc, regardez ce que ça donne. Oh, la teinte est magnifique. La teinte est magnifique. C'est typiquement le genre de couleur que je porte avec une simple wing de liner sur les yeux, des faux cils et c'est parti. Ils ont dit que c'est un fini mat, mais je trouve que c'est quand même légèrement satiné par rapport aux autres mattes de MAC. Mais enfin, voilà la couleur Lust Extract. Et puis, comme d'habitude chez MAC, j'ai pris un petit échantillon de mascara. C'est le Zoom Fast Black Lash. J'aime bien ce mascara. J'en ai déjà plusieurs échantillons comme ça. La brosse est fine. Les petits poils sont courts et ça me permet vraiment de mettre du mascara sur les cils du bas sans en mettre partout, sans me faire des taches. En plus, les mascaras de MAC sont bien noires, ils tiennent très longtemps. Et puis, j'ai passé également commande sur le site de Target.com. Donc, c'est le site des supermarchés Target. On trouve énormément de choses sur ce site, notamment du maquillage drugstore et le site livre à l'international, mais les frais de porc sont ridiculement élevés. Alors, pour ces quatre produits-là, j'en avais pour 30 $. Les frais de porc s'élevaient à 60 $ puisqu'ils font uniquement de la livraison par DHL. Alors, bien entendu, j'ai préféré passer par Rolay Shop USA. La livraison sur le sol américain est gratuite au-delà de 25 $. Donc, je n'ai rien payé pour me faire expédier ça chez Rolay Shop USA. Et ensuite, j'ai payé des frais de porc normaux sur Rolay Shop. Il me semble que quand j'ai mis ce colis-là dans mon panier, ça me faisait 10 ou 12 $. Donc, comparé aux 60 $ que j'aurais pu payer en me faisant livrer directement par Target, vous voyez la différence. Donc, je me suis prise deux concealers et deux fonds de teint. J'ai d'abord pris le fonds de teint de L'Oréal, le infaillible Pro Glow. Il existe une version Pro Matte et une version Pro Glow. J'ai décidé de prendre celle-ci, même si j'ai la peau grasse, tout simplement parce qu'en ce moment, j'aime de moins en moins les fonds de teint Affini Matte. Je ne sais pas pourquoi tous les fonds de teint Matte que j'ai, je les mélange systématiquement avec des enlumineurs de teint. J'apprécie de plus en plus l'effet un peu satiné sur la peau. Je ne sais pas, je trouve que c'est plus joli tout simplement. Et les revues que j'avais vues sur le Pro Matte, franchement, j'ai trouvé que ça avait l'air un peu sec, un peu kéké. Donc, je vais tester le Pro Glow. Je l'ai choisi en crème, je l'ai choisi en teint 211, crème café. Donc, je vais vous en reparler. Je vais tester ça. Et puis, j'ai pris également le fond de teint de Maybelline, le Fit Me que j'ai choisi en teinte Toffee 330. C'est également un fond de teint qui a un fini dewey. Il y a deux versions, le Matte & Poreless et le Dewy & Smooth. J'ai préféré prendre cette version-là pour les mêmes raisons. Donc, je vais tester ces deux fonds de teint Drugstore avec un fini dewey. On va voir ce que ça donne sur ma peau. Et puis, les deux concealers que j'ai achetés sont tous les deux de Maybelline. J'ai d'abord pris le Fit Me que j'ai choisi en teinte Medium. La teinte m'a l'air hyper claire comme ça. On va voir ce que ça donne. Mais au swatch comme ça, ça m'a l'air vachement clair. À chaque fois que je vais recommander une teinte de fond de teint et de concealer, je prends les mêmes teintes que les filles utilisent dans les vidéos. Et les filles qui faisaient du NC45 chez MAC, elles utilisaient la teinte Medium. Mais franchement, là, je suis surprise. Je trouve que c'est hyper claire. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Et puis, le Edge Rewind Eraser. Donc, c'est l'efface cernes. Je crois que ça s'appelle en français l'effaceur de cernes. J'ai pris la teinte Neutralizer. Donc, c'est une teinte beige mais un peu jaune. Donc, ça, c'est plutôt pour faire du highlighting. Vous savez, j'aime bien utiliser des concealers avec une teinte jaune pour apporter de la lumière sous le regard. Donc, je vais tester tout ça. J'ai également des soins capillaires. Ça, c'est une toute nouvelle marque qui vient de se lancer sur le marché. Ça, ça s'appelle Vitalox. Et comme son nom indique, ce sont des produits capillaires pour les dreadlocks. Donc, ça, c'est une copine qui me les a commandés puisque je ne connaissais pas du tout cette marque. Ce sont des produits qui sont fabriqués au Canada. Des produits véganes, bio, 100% naturels. Et elle m'a dit, voilà, qu'elle a découvert cette marque. Là, il faut absolument que je teste ça pour mes locks. Donc, elle m'a commandé ces deux produits-là. Donc, on a le sérum capillaire. Il est à base d'huile de chanvre infusée d'huile de coco. Donc, ça sent extrêmement bon. Et voilà, c'est un sérum comme ça, c'est léger. On l'utilise pour hydrater le cuir chevelu. Donc, je vais tester ça. Ça sent extrêmement bon. Et puis, le beurre capillaire qui est également à base d'huile de chanvre, d'huile de noix de coco et également de beurre de qualité, ça, ça va me servir à soigner surtout les racines, les edges, là, tous les petits chichis que j'ai autour des cheveux. Si vous tournez vos locks, vous pouvez utiliser ça comme cire pour donner un petit peu de tenue. Moi, je ne les tourne pas, mais je soigne mes petits chichis devant parce que j'ai souvent des foulards très serrés. Et pour éviter les casses, je nourris bien, bien, bien le contour de ma tête. Ça a la même odeur. Ça sent hyper bon. Je voulais bien que vous puissiez sentir à travers la caméra. Ça sent très, très bon. Évidemment, je vais tester ces produits-là et puis je vais vous en reparler. D'ailleurs, justement, je dois faire bientôt ma vidéo sur l'entretien de mes dreadlocks. En ce moment, j'ai plein de produits que j'ai testés. Je vais vous en reparler dans cette vidéo et je vous tiens un peu au courant. Je vais vous dire également ce que ça a donné. Ensuite, je vais essayer de commencer sur sephora.com pour me prendre le nouveau fond d'un stick de Anastasia Beverly Hills. J'ai commandé la teinte Amber. Voilà à quoi il ressemble. Et la teinte Amber, comme ça, ça a l'air assez fidèle. Ça a l'air de correspondre à ma carnation. Bon, c'est peut-être un petit peu, on dirait que ça a des sous-tons un peu pêche. Je ne sais pas trop. Je vais voir ce que ça donne. Dites-moi, si vous voulez, je vous fasse une revue ou alors une first impression, une vidéo où je l'applique. Je passe toute la journée avec pour vous donner mes premières impressions sur le fond de teint. N'hésitez pas à me dire ça. Donc, c'est la teinte Amber que j'ai choisie. Bien sûr, je me suis prise également la nouvelle palette d'Urban Decay, la Naked Ultimate Basics. J'adore les fards mat, j'adore les fards neutres. Donc, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Le packaging de la palette est vraiment très joli. On dirait du métal. Ça donne une impression d'explosion, de Big Bang. Très joli. Par contre, c'est du plastique. Au toucher, ce n'est pas très agréable. C'est super léger. On dirait du plastique ou du... Ça sonne un petit peu creux, mais les fards à l'intérieur sont très jolis. C'est ce qui est le plus important. Donc, on a uniquement des fards mat, douze teintes. Ils sont bien pigmentés en plus, de très très jolies couleurs. Ah ouais, ils sont bien pigmentés et je trouve que la texture est même plus douce, plus fine que les fards mat qu'on a dans les palettes Naked. Ils ont de très très jolies couleurs. Je pense que ce ne sera pas fait pour la saison. Évidemment, je vais vous faire un tutoriel avec cette palette. Même pas besoin de demander. Et puis, comme d'habitude, sur sephora.com, on a de beaux échantillons à tester. Donc là, c'est une gamme de soins de Caudalie. On a le sérum Éclat Antitache Vino Perfect, la crème sorbet hydratante Vino Source et le masque Instant Detox. C'est un masque qui resserre les pores et qui naîtra en profondeur pour tout type de peau. Donc, je vais tester cette mini-outile et puis je vais vous en reparler. Tantième, avec les produits pour les lèvres, je me suis acheté trois nouveaux liquid lipsticks, des Matte Lip Paint de chez Color Dream. Donc, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé du Cherry Blossom. C'est le rouge foncé que j'aime énormément porter en ce moment. Et bien, du coup, je suis retournée encore sur le site de Color Dream et je me suis acheté encore trois nouveaux liquid lipsticks. Voici les trois tels que j'ai pris. Cette espèce de fuchsia violacée, fuchsia prune qui s'appelle Ohlala. J'ai également le Electric Rain. C'est un orangé très, très vif. Et puis le Ivy. C'est un verre, un verre sapin, un verre foncé. J'aime beaucoup la formule des Color Dream. Ce sont des liquid lipsticks qui ont fini complètement mat, mais qui ne dessèchent pas, qui ne s'effritent pas sur la peau. Les couleurs, en plus, je les trouve très jolies. Jusqu'à maintenant, j'avais essentiellement des couleurs très foncées et des nudes, un peu gris, marronis, etc. Donc là, ça me donne de nouvelles teintes un peu plus vives. Je dois en avoir maintenant une bonne dizaine de rouges à lèvres comme ça de Color Dream. Si vous voulez, je me fasse un lip swatch, enfin des lip swatch de toutes les teintes que je possède. N'hésitez pas à me demander ça. Et quand j'ai commandé, je les ai payés aux alentours de 14 dollars, quelque chose comme ça, puisque j'ai utilisé un code promo que j'ai trouvé sous une vidéo américaine. Je crois que c'était le code Glow Mama, un truc comme ça. Je vais vous l'écrire en barre d'infos. Et puis, on termine avec la commande Colourpop. J'ai acheté évidemment pas mal de produits pour les lèvres, mais également un highlighter puisqu'ils ont sorti de nouvelles teintes de highlighter. Je crois qu'ils ont sorti quatre teintes dans les tons un peu dorés, assez naturels sur la peau. Là, j'ai la teinte Candyman. C'est un doré bronze, très 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 joli. Il a presque un effet un peu rose gold sur la main, comme ça, sur le swatch. Je ne sais pas si vous le verrez très bien. Les quatre nouveaux highlighters, il y a deux teintes plus claires que celle-ci et une teinte plus foncée pour les peaux plus riches, plus chocolat. C'est un doré un peu bronze et je pense que ça ira parfaitement avec les peaux les plus foncées. Et après ça, ils ont sorti encore une nouvelle teinte de highlighter, mais genre bleu, jaune, violet. J'ai préféré ne pas tester parce que j'aime bien les highlighters, voilà, toujours avec des sous-tons dorés, des trucs qui se marient bien avec l'incarnation. Au niveau des lèvres maintenant, j'ai pris d'abord deux lipsticks, donc deux rouges à lèvres. J'ai pris d'abord la teinte Dukes. C'est un lipsticks qui est un fini mat. Ça, ça fait partie des nouvelles teintes qu'ils ont sorties pour l'automne. Donc voici Dukes. C'est un prune très 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 foncé, magnifique, exactement le genre de couleur que j'aime porter. J'ai pris également la teinte Ellari. C'est également un lipsticks à fini mat. Et Ellari, c'est une youtubeuse, une instagrameuse qui a fait une collaboration avec Colourpop. Donc voici la teinte Ellari. C'est un rouge bordeaux. Très 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 joli également. J'ai pris également un ultra satin lip. C'est la teinte Hutch. Ça fait également partie des nouvelles teintes pour l'automne. Donc les ultra satin sont à peu près comme les ultra mat, mais ceux-là transfèrent. Ils n'ont pas le fini complètement mat comme du papier. Ils ne sèchent pas complètement. sur les lèvres et ils finissent toujours par vous laisser des traces. Enfin, ils transfèrent comme des rouges à lèvres normaux. Voici la teinte Hutch. Voici Hutch. Un joli prune, violine. Non, c'est un prune tout simplement. Et puis mes 4 derniers rouges à lèvres sont des ultra mat. Alors là, je vous avoue que j'ai acheté tout ça à cause des Benarosa. J'avais vu son rôle Colourpop où elle montrait la collection de Kauchi. C'est aussi une youtubeuse, une instagrameuse qui a collaboré avec Colourpop. Alors l'année dernière, Kauchi avait fait une première collab avec Colourpop où elle avait sorti ces trois teintes-là. Ensuite, évidemment, c'était complètement soldat. Je pensais que je l'avais raté. Et là, ils ont sorti une seconde collaboration avec elle où elle avait, je crois, des gloss dans sa collection des fards à paupières. Et puis cette ultramaclip, c'est vraiment la seule couleur qui m'avait intéressée. C'est la teinte Saigon. C'est un joli rouge, mais un rouge indescriptible. La teinte, c'est un rouge très, très vif. Et quand il sèche, je n'arrive pas à déterminer s'il a plutôt des sous-tons chauds ou des sous-tons froids. Des fois, j'ai l'impression qu'il contient de l'oranger. Des fois, qu'il contient du rose framboise. Donc, c'est très difficile à décrire vraiment la couleur, mais une fois sèche sur les lèvres, cette teinte est absolument magnifique. Donc, ça s'appelle Saigon. Je n'en ai pas acheté les autres produits de cette collection-là. Il y avait des fards à paupières, des gloss. C'est vraiment cette couleur qui m'avait intéressée. Et par contre, j'ai acheté les trois teintes de la première collection, de la première collaboration. Il y a la teinte K. C'est ce joli marron caramel. Rooch, c'est le joli bordeaux carmin. Ouais, c'est une couleur un peu carmin comme ça. Et Chee, donc K. Rooch, c'est son nom. Et Chee, c'est un joli nude, clair, un peu beige. Donc, voici les trois teintes swatchées ici. K, Rooch et Chee. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon rôle beauté américaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir des vidéos spécifiques avec ces produits-là, que ce soit des tutos, des revues, des lip swatchs, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. Je le ferai avec grand plaisir. Donc, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser des pouces vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada